Bonjour et bienvenue, ici le style, bienvenue sur la chaîne de la luxure, le point gaming, votre émission quotidienne de l'actualité gaming, le meilleur de l'actualité gaming, toujours, on va toujours pas prouver que c'était pas vrai depuis le début, donc pour l'instant, je continue, je continue, allez on se lance évidemment encore plein, plein, plein de super news, aujourd'hui on commence par le style influenceur, regardez, j'ai fait une vidéo hier pour dénoncer le manque de mises à jour sur Starfield, où sont les mises à jour, elles sont pas là, elles étaient promises, voilà, quelques heures après, à peine quelques heures après, regardez le compte officiel de Bethesda Game Studio qui dit bon, on va sortir un patch pour Starfield, je sais pas ce qu'il vous faut les enfants, abonnez-vous maintenant, voilà, voilà, ça c'est l'hostie, ça c'est le résultat, je fais peur, bref, alors attendez parce que c'est pas de la grosse mise à jour non plus, pas trop s'emballer, ça a l'air d'être de la mise à jour un peu vite fait d'ailleurs, parce que, qu'est-ce que c'est, ça va donner le support du nouveau DLSS, avec la génération de frame, voilà, le 3.5 si vous voulez, donc bon, alors déjà c'est que PC, c'est que certaines cartes graphiques, donc déjà c'est super limité, et puis des contrôles du HDR pour les systèmes supportés, d'autres petites optimisations et améliorations, quand ils disent des autres optimisations et améliorations ici, ça veut dire qu'il y en aura 3, voilà, pas beaucoup, évidemment, en plus l'option, ça sera, il faut être sur Steam, je pense que c'est pour le DLSS, dans les options de bêta, donc c'est un truc de test, je dis, ça sent le truc où c'était prévu dans le prochain patch, et vu que ça râle, ils ont décidé d'en prendre un bout, et de le sortir à l'arrache, comme ça, c'était un merveilleux petit village à l'arrache d'ailleurs, très joli, bref, donc voilà, c'est assez rigolo, encore un patch, c'est bien, le DLSS 3.5 pour ceux qui peuvent en profiter, c'est génial, ça a grandement amélioré la qualité graphique du jeu, mais c'est quand même un petit arrière-goût, il manque quelque chose, quoi, c'est... Allez, on continue un petit peu, vous savez, Bungie, 100 employés qui ont été virés, voilà, et alors, les conditions, c'est ce que je disais, c'était lamentable, ça sentait le lamentable, et c'est vraiment lamentable, on a ici une personne qui a dit que, voilà, j'ai eu l'autorisation d'un de mes amis, qui est un ancien employé de Bungie, enfin, qui était employé et qui s'est fait virer, tout simplement, donc ancien maintenant, et qui a témoigné un petit peu sur la façon dont c'est fait, on a le témoignage ici, voilà, c'était un vrai cauchemar, on s'est arrivé, il y avait un meeting, on ne savait pas trop ce que c'était, et puis j'ai vu des gens qui commençaient à pleurer à leur bureau, qui commençaient à partir, et puis il a dit, voilà, j'ai reçu, j'ai regardé mes emails, et il y avait un email me disant que j'étais viré. C'est voilà, le licenciement par email, quand t'arrives à ton bureau, c'est-à-dire que c'est même pas préparé, t'as même pas quelqu'un qui t'accueille, qui va te parler, c'est d'un froid, c'est déshumanisant, ils avaient déjà désactivé son badge, quand il a reçu l'email, son badge était déjà désactivé, et puis il y a des personnes qui sont allées le voir pour l'escorter, voilà. Et ces affaires, je pense, lui seront envoyées par la poste, ils mettront tout dans une petite boîte, ils vont envoyer par la poste, c'est, je sais pas, moi je trouve ça dégueulasse, mais bon, c'est triste, c'est vrai, alors c'est vrai que l'un d'entre vous m'a gentiment remémoré mes grandes phrases, quand je dis tout le temps que les entreprises font croire que ce sont des familles, que c'est vos potes et tout, alors que pas du tout, c'est pas vos potes, c'est jamais vos amis, c'est pas des familles du tout, ils sont là pour faire du pognon, ben voilà, quand ça se passe bien, ça va, ils sont tout gentils, et puis ben dès qu'il y a des impératifs financiers, et là, il n'y a plus d'amis, il n'y a plus de famille, il n'y a plus rien du tout. Vous me direz, ça se passe aussi comme ça dans les vraies familles, hein, dès qu'il y a des petits problèmes, des petits bisbis d'argent, en général, il n'y a plus de copains, il n'y a plus rien du tout, ah mais t'es mon frère, ah non, je ne connais pas cette personne, sortez monsieur ! Bon, voilà, c'est quand même, je comprends, je digresse un petit peu, on m'excuserait, je comprends des fois que, eh bien, des licenciements soient peut-être obligés, bon, ah, on n'est pas chez les bisous d'ours non plus, il ne faut pas que la boîte coule non plus, bon, pourquoi pas, mais il y a quand même peut-être d'autres moyens de faire, un petit peu plus sympa, quoi, je ne sais pas, je ne demande pas faire une fête non plus, mais, bon, bref, c'est l'email, là, puis tu dégages direct et tu rentres chez toi, et la boîte dans laquelle t'as passé des années, des fois 25, 30 ans, bah c'est du jour au lendemain, t'as plus, tu vas plus, bref, bref, et voilà, une des raisons que j'avais oubliées, d'ailleurs, dans ma vidéo, c'était les revenus, visiblement, ça ne marche pas, Destiny 2 ne marche pas, ils avaient des prévisions et ils les ont ratés de 50%, quand même, c'est pas juste, on rate de un petit pourcent dans les moitiés de revenus de ce qu'ils avaient prévu, donc, voilà, Destiny 2, ça ne rapporte pas autant, certaines personnes qui jouent à Destiny, eh bien, diront, ouais, c'est pas étonnant du tout, parce que ce qu'ils font dernièrement, c'est pas terrible, donc ça n'intéresse pas beaucoup de monde, et voilà. Dans l'autre, bonne nouvelle, des licenciements aussi chez Fortnite, enfin, chez Epic Games, on avait vu, là, c'était, eux, c'était 15% de leur base salariale, carrément, on a appris, il n'y a pas longtemps, que, oh, bien, la branche japonaise de Fortnite avait oublié de faire des petites déclarations d'impôts, dis donc, alors, c'est pas 500 balles, c'est 30 milliards de yens, alors, le yens, c'est, bon, c'est un peu dévalué, quand même, mais ça fait quand même un peu d'argent, voilà, donc, décidément, ils cherchent des thunes, ils ont dû virer des gens pour essayer de faire des économies, là, ils doivent de l'argent au Japon, et pas qu'un peu, je ne sais pas qui a fait ça, qui a fait cette bourde, mais je pense que son, s'il a encore un boulot, s'il ne s'est pas fait virer dans la base, c'est mal parti pour lui, bref, allez, les jeux gratuits, maintenant, des bonnes nouvelles, regardez dans Amazon Prime Gaming, et oui, il y a du gaming sur Amazon, et bien, vous avez des jeux gratos, évidemment, si vous avez Amazon Prime, donc, vous avez Star Wars Night of the Old Republic, très bon jeu, très bon jeu, Rage 2, ça va, c'est sympa, Sentipède Recharge Evan Dreamen, je ne connais pas du tout, Donjon of Noël Buck, bon, ça, tout le monde connaît le Donjon de Noël Buck, les Amulets of Chaos, Horten What the Case, Black Widow Recharge, et bien plus, voilà, donc, vous allez sur Prime, ici, et vous allez réclamer vos jeux gratuits pour vous faire plaisir, on a aussi, évidemment, le contenu du nouveau PlayStation Plus, ici, dont on parlait, puisque de plus en plus de gens râlent un petit peu sur l'augmentation du prix de ce truc-là, et qui ne va pas forcément avec l'augmentation de la qualité des jeux qui sont proposés, bon, ben là, on a la mise à jour du 1er novembre, ici, qui s'est faite à 16h30, voilà, donc, vous avez ici Mafia 2 Definitive Edition, bon, Dragon Balls Breakers, ok, et Alien Fireteam Elite, alors, c'est des jeux sympas, mais c'est vrai que ça ne sent pas tellement le frais, quoi, c'est, bon, dites-moi, si vous, je n'ai pas le PlayStation Plus, voilà, je joue, je joue de moins en moins, d'ailleurs, sur ma PS4, parce que, bon, tous les jeux qui m'intéressaient, je les ai déjà poncés sur PS4, je ne fais pas de PS5, mais, moi, je ne sais pas, je ne sais pas si ça me, bon, je ne sais pas, j'essaie de me mettre dans la peau de quelqu'un qui l'a, et voilà, j'ai un peu de mal, donc, vous qui l'avez, le PlayStation Plus, dites-moi si, effectivement, ça vous intéresse, voilà, à Sega, des nouvelles de Sega, c'est plus fort que toi, le développement des super games, et oui, Sega qui avait annoncé, on va faire des super jeux, on avait offensé ce que c'était, mais ils ont dit, vous allez voir, ça va être super, bon, et puis, ils n'avaient toujours rien dit, ils ont dit, bon, bah, on attend, qu'est-ce que c'est, des quadruples A, des quintuples A, qu'est-ce que c'est que ça ? Visiblement, non, si Sega a plusieurs projets dans ses tuyaux, un est particulièrement surveillé, en effet, l'éditeur japonais travaille sur un projet super game, qui s'étendra sur plusieurs jeux à gros budget, ces derniers utiliseront toutes les technologies de l'éditeur afin de proposer une expérience complète, ça veut toujours rien dire, ceci dit, parce qu'il n'y a rien de concret là-dedans, l'objectif de l'entreprise étant de dépasser le cadre traditionnel des jeux. Si vous avez une idée de ce que ça veut dire, ouais, je sais pas, c'est des grandes phrases qu'on fait comme ça, la plupart des gens qui nous ont promis ça dans le monde du jeu vidéo, ils se sont tous plantés, il y en a pour le moment pas un qui, on va voir, un truc qui j'ai jamais vu, ouais, dans un récent communiqué, la firme nippone ni mauvaise a indiqué que le développement progresse bien, et que ce mystérieux premier jeu débarquera d'ici fin mars 2026, disons, super jeu, à 2026. On va être tous sur le cul. Je vous l'annonce direct, on va être là, oh ces gars, si vous êtes des dieux, arrêtez tout. Ah, petite parenthèse, rien à voir avec le jeu vidéo, mais ça me fait plaisir parce que j'en ai parlé vite fait, parce que ça me fait rire tellement, en fait, l'année 2023, c'est vraiment l'année où on nous prend pour des cons. Alors, vous allez me dire, oui, mais les autres années aussi, c'est pas faux. Mais j'ai l'impression que cette année, quand même, on a, il y a un petit palier en plus, quand même, on sent que là, on y va bien profond. Voilà, des nouvelles d'Annie Delgou et de son voyage à Tahiti pour aller bien vérifier les installations pour Paris 2024 de surf, évidemment. Et elle y va jusqu'à mi-novembre, là. C'est bien, 15 jours, 3 semaines de vacances, de vacances, de travail, à Tahiti. Évidemment, tout le monde se plaint, en plus, bilan carbone, c'est pas terrible. Alors, vous allez me dire, oui, mais bilan carbone, on peut faire un gros débat. Le problème, c'est que quand ça vient de quelqu'un qui, justement, parle de bilan carbone toute la journée, c'est à la fois un peu mal. Mais non, voilà. Et donc, ils ont publié deux photos, deux photos et demie pour dire, si, si, regardez, on travaille, tu sais pas, je suis sûr que c'est les photos où ils sont en costard en haut et en bas, c'est maillot de bain de tongs. Ah, les escrocs, c'est génial, moi, j'adore. Une fois, j'avoue, une fois, ça m'est arrivé que je suis allé à une conférence, parce que je fais souvent des conférences pour les présenter mes travaux de recherche. Et il y a une conférence, j'avoue, où j'avais le choix entre deux conférences. Il y en a une, c'était dans un endroit nul. Et du coup, j'ai choisi celle où vous étiez dans un endroit un petit peu plus paradisiaque. Voilà, c'est vrai que j'ai, voilà, j'ai toujours, par contre, j'ai travaillé, moi. J'allais comme pour le travail, je me suis accordé deux, trois jours de vacances en plus pour rester, pour visiter un peu, mais, mais, voilà, c'est, bref. Le DLC de God of War Ragnarok pour être annoncé cette année. C'est une très bonne nouvelle. En août dernier, des rumeurs évoquaient l'arrivée d'un possible DLC pour God of War Ragnarok. Donc, aujourd'hui, ce bris de couloir prend un peu plus de consistance. Le site, plutôt bien informé, Aria Rougones, finlandais, donc, comme son nom l'indique, a précisé dans l'article que le contenu téléchargable sera annoncé cette année. L'officialisation pourrait intervenir durant les Game Awards qui se tiendront le 7 décembre prochain à les Game Awards. Tout le monde sera là, on sera là pour, eh bien, annoncer le meilleur jeu de l'année, qui sera certainement attribué à Lionel Messi. Ah bah, il gagne tout en ce moment, donc. C'est une source proche de Sony qui aurait confirmé l'information au site espagnol. Notons que le DLC pourrait être commercialisé en stand-alone, un peu à la manière d'Amable, Spanwan, Spanwan, Spanwan. Ça, ça serait une très, très bonne nouvelle, par contre. C'est vrai que, alors du coup, ce serait peut-être un peu plus cher qu'un vrai DLC, mais les DLC stand-alone, c'est pas mal. C'est-à-dire, ce sont des jeux, mais des jeux plus petits, qui coûtent un peu moins cher. Moi, je suis pour. Je suis plutôt, voilà, parce que ça pourrait plaire à des gens qui n'ont pas envie, peut-être, de se faire le premier jeu long, mais peut-être des gens qui ont envie de se faire des jeux courts, un peu moins chers. C'est pas mal. Il en faut pour tous les goûts. Ah, une autre bonne nouvelle, très sympa peut-être. C'est Stardew Valley, le jeu tellement connu, carton intersidéral, qui pourrait être adapté en grand écran. Alors, c'est pas fait du tout. C'est juste qu'Eric Barron, le créateur du jeu, a dit qu'il avait reçu des offres, mais que lui, il attend, évidemment, il est tellement protecteur de sa franchise, et si c'est tant mieux, c'est très très bien, que lui, il attend l'offre parfaite pour le faire du Valais. Je n'accepterais que si c'est un studio méga bien, qui va faire les choses bien, que c'est pas juste un truc hollywoodien où ils vont tout changer, ils vont mettre des aliens, des lasers, des trucs, juste pour, voilà. Et ça sera marqué Stardew Valley, mais ça n'aurait plus rien à voir. Voilà, il dit, par exemple, si le studio Ghibli m'approchait, je dirais probablement d'accord. Bon, effectivement. Si David Lynch voulait créer un film sur Stardew Valley, je lui dirais de l'aller de l'avant, de le faire. Visiblement, il aime bien David Lynch. Moi aussi, ça tombe bien. Donc voilà, il attend l'offre parfaite, mais c'est un jeu qui a tellement cartonné que pourquoi pas. Le scénario du film Ghost of Tsushima est terminé. C'est aussi une très bonne nouvelle pour moi. C'est le meilleur jeu PS4, toutes catégories confondues. Évidemment, il n'est que mes goûts à moi, mon point de vue, mais c'est le jeu sur lequel je me suis plus éclaté sur PS4. J'ai passé des dix heures et des heures dans ce jeu, juste à me balader des fois en appréciant juste les décors, les trucs. Franchement, c'est un jeu d'une poésie absolument magnifique. Voilà, bref. Le projet d'adaptation de Ghost of Tsushima au cinéma semble plutôt bien progresser. Chad Stelski, qui n'est donc pas japonais, un réalisateur, producteur et cascadeur qui a travaillé sur John Wick ou encore Deadpool à livrer des informations sur l'avancée du projet, en apprenant que le scénario est rédigé et que les équipes vont maintenant pouvoir se mettre au travail pour réaliser le film. En même temps, vu que c'est un film adapté du jeu, chose espérée, qu'ils ont repris quand même une grande partie du scénario du jeu. Donc, bon, il fallait peut-être adapter le scénario au grand écran. Mais bon, ça va, ça ne demande pas une rédaction qui prend 6 000 ans non plus. Voilà, mais en tout cas, c'est prêt. Stelski a également déclaré qu'il veut rassembler un casting entièrement japonais et qu'il aimerait voir les acteurs parler leur langue natale dans le long métrage. Est-ce qu'il y aura des Mongols aussi, du coup ? Bah oui, puisqu'il y en a dans le jeu. Donc théoriquement, il devrait y en avoir aussi dans le... On verra bien, évidemment. Twitch sur Nintendo Switch fermera ses portes en janvier. Oui, il y avait une application Twitch sur Nintendo Switch. Switch, Twitch, c'est bien. C'est dans la vague. Alors, pourquoi ça ferme ? Vous allez me dire, c'est encore un coup de Nintendo. Non, non, non. C'est juste que l'application est pourrie et que du coup, il n'y a pas grand monde qui l'utilise. Alors déjà, il y a plein de gens qui n'étaient pas au courant que ça existait et qui ne l'utilisent pas parce qu'elle a des problèmes. Et du coup, vu que personne ne l'utilise, ils arrêtent. Si Twitch et les applications, je ne sais pas ce qu'ils font, mais c'est une catastrophe. Et alors qu'ils auraient pu faire un truc fantastique, surtout regarder sur différentes plateformes, ça aurait été génial. Moi, j'imagine facilement. Sur Twitch, je suis en train de jouer et puis tu lances l'application et tu as un petit encart, un petit carré. Pendant que tu joues, tu vois, tu as ton stream, tu regardes ton stream en même temps. Il y a plein d'idées à faire, il y a plein de trucs sympas à faire. Non, ils font un truc qui marche à moitié. Moi, je râle à chaque fois. C'est l'application Twitch sur iPhone. Des fois, ça ne marche pas très bien. Mais alors surtout, dès que tu essayes de streamer sur Chromecast ou autre, alors là, il y a une fois sur deux, c'est n'importe quoi. Il y a un décalage de 5 minutes. Enfin bref, j'ai toujours eu des problèmes avec. Très énervant. C'est mal fait. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce qu'ils font avec leurs applications, mais franchement, ce n'est vraiment pas terrible. Alors qu'ils devraient vouloir attirer du public. Et tout le monde n'a pas envie forcément d'être collé devant sa télé ou collé devant son ordi. Comme ça, regardez. On a envie de se balader peut-être avec. Non. Rollerdrome, le jeu de Roller 2, arrive dans l'Xbox Game Pass. C'est une très bonne nouvelle. C'était un jeu qui a un petit peu quelques mois maintenant et qui était une exclusivité. PlayStation et PC. Eh bien, ça y est, il arrive sur Xbox. C'est un jeu qui est très, très bien noté sur PC et qui arrive. Donc voilà, avec un petit peu ces graphismes qu'on voit de plus en plus, d'ailleurs, dans des jeux indés notamment. Et qui arrive, donc ça y est, et qui sera dans l'Xbox Game Pass. C'est une très bonne nouvelle. Donc voilà, celui-là, j'essayerai. Il a l'air très sympa. Peut-être un nouveau carton sur le Xbox Game Pass. Faites-vous plaisir si c'est votre genre de jeu. Grounded Playgrounds a été annoncé. Beaucoup, beaucoup de grosses nouvelles pour Grounded. Un très bon jeu de survie un peu. C'est un jeu de survie dans l'univers de Maman, chérie, j'ai rétréci les gosses. Pas Maman, chérie, j'ai rétréci les gosses. Donc voilà, vous jouez donc des enfants qui ont été miniaturisés dans le jardin et vous devez survivre dans le jardin. Vous devez vous battre contre des araignées, des fourmis, des guêpes. Et je ne sais quoi encore, construire des baraques et tout. C'est très sympa. Je me suis éclaté pendant des heures sur ce jeu. Et maintenant, donc, il arrive un mode forge dessus où vous allez pouvoir concevoir vos propres niveaux, vos propres puzzles, vos propres mini-jeux, des arènes de bataille, plein de trucs pour aider à la création. Faire appel à votre imaginaire, c'est fantastique. Il va y avoir plein de niveaux customisés dans lesquels on va pouvoir s'amuser. C'est très, très bien. Je suis très content qu'ils apportent continuellement du contenu sur ce jeu qui n'est pas cher en plus et qui est franchement super, super fun. Essayez-le si vous en avez l'occasion. Alan Week 2 du Nouvel, puisque la dernière fois, j'avais parlé un petit peu du manque d'optimisation sur PS5 qui était très surprenant vu que sur PC, il marche bien. Sur Xbox Series X et S, il marche bien. Et sur PS5, non. Et bien là, c'est pareil au niveau du temps de chargement. Et c'est très, très, très surprenant. Regardez ici. Pour arriver au dashboard, et bien ça prend 20 secondes, enfin 19 secondes sur S et sur X, quasiment le même temps. Ça prend 27 secondes sur PS5. Vous n'allez pas me faire croire que le SSD de la PS5 est plus lent que celui de la Xbox Series S. On ne va pas me faire croire ça ou que c'est moins puissant, si vous voulez. Pareil pour le Quick Resume. Le Quick Resume, ça prend 11 et 13 secondes. Ici, d'ailleurs, ça prend moins longtemps sur Xbox Series S. C'est assez curieux, mais pourquoi pas. Et ça prend toujours 27 secondes. Décidément, les 27 secondes sur PS5, c'est peut-être une blague interne, je n'en sais rien. Mais voilà. Donc, il y a vraisemblablement un problème d'optimisation de ce jeu sur PS5. J'espère qu'il y aura un corps actif très bientôt parce que la PS5 est largement capable. Je sais qu'on a fait beaucoup de blagues, moi aussi, sur le SSD magique de la PS5. C'était rigolo. Mais si on est sérieux deux minutes, pareil, le SSD de la PS5 est largement capable de faire aussi bien que celui de la Xbox. Donc, je ne vois pas pourquoi c'est vraiment un problème d'optimisation. Donc, espérons qu'il règle ça très très vite. Après, vous allez me dire 8 secondes. Quand on joue, si vous voulez, on ne joue pas constamment avec quelqu'un qui a une autre console à côté de nous. Genre, vous jouez tous les deux au même jeu. Il y en a un qui a une PS5 et l'autre une Xbox. Et là, regarde, moi, je cherche plus vite. Donc, quand vous jouez tout seul dans votre salon, les 8 secondes en plus, vous ne le savez pas, vous n'êtes pas au courant. Ce n'est pas très très gênant. Mais c'est vrai que la comparaison souffre un petit peu quand même. Bref, Xbox, toujours pour parler d'eux, va permettre de faire des meilleures applications et de jeux web puisque Microsoft va enfin laisser les développeurs d'applications Xbox à utiliser le moteur de rendu de Edge qui est basé sur Chromium. et alors déjà, je me suis dit, mais en fait, je ne savais même pas qu'il n'était pas autorisé parce que c'est quand même, je rappelle que Edge, c'est un navigateur fait par Microsoft. Bien d'accord. Et que Xbox appartient à Microsoft. Vous voyez où je veux en venir ? Bon, mais en tout cas, bonne nouvelle. Donc voilà, on va permettre d'avoir des bien meilleures applications qui tourneront de manière plus fluide. The Day Before. Le jeu que personne n'attend et tout le monde croit que c'est une escroquerie ce truc. Eh bien, regardez, il a... Oui, il était encore retardé. Oh non, c'est con ça. Ah, ça c'est con. 7 septembre sur Steam, l'accès anticipé comme prévu, Fantastique a dévoilé, c'est Fantastique, a dévoilé un nouveau trailer pour son jeu de survie multijoueur. Ah, et le trailer, le jeu de survie où il n'y avait personne, c'était assez curieux d'ailleurs. Prévu pour le 10 novembre 2023 suite à un report. Ouais, ça fait... C'est... Je pense qu'il se tire la bourre avec Skull & Bones, c'est celui qui aura le plus de reports. The Day Before a encore pris du retard et n'arrivera finalement que le 7 décembre. Ah, ouais. Alors, on attendra le 1er décembre, peut-être qu'il y aura un nouveau report, on verra bien. De plus, il s'agira d'une sortie en accès anticipée uniquement sur Steam. Le véritable lancement n'interviendra que lorsque les développeurs estimeront détenir la meilleure version possible. Eh ben, on n'est pas prêts de le voir arriver. Banda et Namco ont dévoilé plusieurs nouveaux personnages jouables dans Tekken 8. On a évidemment Devil Jin, classique, Zafina, classique, Lichia Oland, classique, Panda. Voilà, je suis très heureux que le Panda fasse son retour. C'est mon perso préféré personnellement dans Tekken 8. Donc voilà. Et Alissa Boskodovic, je vois, rien de bien surprenant, mais les persos de base sont là, la base est là, on verra bien, on attendra évidemment plus de news. Là-dessus, ici Assassin's Creed Condem Raid marquera un tournant dans le scénario moderne de la saga. Alors, ce n'est pas vraiment les jeux qui se modernisent chez Ubisoft, c'est juste le scénario moderne. Calmons-nous un peu. Depuis ses débuts en 2007, la franchise d'Ubisoft nous est racontée à travers des événements qui se déroulent dans le passé et dans notre époque actuelle. Assassin's Creed, évidemment. Celle-ci a été plutôt mise de côté dernièrement, l'époque actuelle, mais elle devrait bientôt revenir en force. Ouais, super. Selon le site Insider Gaming, le prochain opus de la saga Condem Raid verra son histoire moderne se dérouler au cours de la dernière décennie du 21e siècle, 2090-2099. On peut donc s'attendre à un nouveau casting de personnages pour cette période. Voilà. Alors, je ne suis pas dans mes souvenirs. Quand même, ce n'est pas vraiment ce qui pésait le plus aux joueurs. Les joueurs aimaient bien le côté un petit peu mythologie, que ce soit dans tout, dans n'importe quel pays. Là, avec le dernier, on a Basim avec un petit retour en arrière au Moyen-Orient. On a eu Grec, on est Romain. Je crois que c'est ça qui plaît plus. En tout cas, moi, c'est ça qui me plaît. Je pense que c'est ça qui plaît plus aux joueurs. L'époque moderne et future, je ne suis pas sûr que ce soit ce que passionnent vraiment les joueurs dans Assassin's Creed. Écoutez, je peux me tromper. On verra bien. Ubisoft, après tout, ils savent mieux que moi. Enfin, je crois ce que les joueurs demandent. Donc, on verra bien. Allez, c'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plus. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Amusez-vous bien et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501